Notre société, elle est faite de gens qui rêvent. La plupart rêvent. On rêve d'une vie, en fait. La vie qu'on a, ce n'est pas intéressant. Elle est monotone, elle se répète, c'est le quotidien, il faut faire la vaisselle, il faut laver son linge, il faut... Ouf, c'est compliqué. Donc, on rêve. On rêve d'une vie qui n'existe pas. Et on n'est jamais satisfait, puisqu'on rêve, puisqu'on est toujours en train de vouloir autre chose que ce qu'il y a. Tu vois, ce sentiment d'insatisfaction, il vient du fait que tu rêves, que tu n'es pas en train d'être là, présent, avec ce qu'il y a. Donc, tu penses que tout ce qu'il y a là, ce n'est pas pour toi une réalité. Tu cherches quelque chose qui est beaucoup mieux. Qu'est-ce qui va se passer demain ? Et si demain, je fais ça, ça, ça et ça, il y aura ça. Mais tu ne sais pas. Tu penses que ça va arriver. Tu projettes le désir que tu as dans l'espoir et tu le poursuis. Et tout ça se révèle être une illusion, puisqu'il n'y a rien. Il n'y a qu'une projection. Donc, il est utile de savoir que tu rêves. Parce que si tu ne sais pas que tu rêves et que tu es dans l'illusion, alors tu vas toujours être insatisfait. Tu vas toujours vouloir encore quelque chose qui va te donner l'impression d'être dans les nuages, dans le Nyavana. Le Nyavana que tu projettes. Ces belles histoires que tout le monde raconte. Le paradis, le Nyavana, un état sublime. Tout ça, ce sont des histoires qu'on se raconte et qu'on aimerait bien trouver. Tout le monde en veut. Parce que nous vivons sur une planète et nous ne vivons pas ce qu'il y a. Nous vivons ce que nous aimerions. Et ce que tu aimerais, c'est ce que tu fabriques. Est-ce que tu peux comprendre que tu fabriques des choses et que tu poursuis ces choses-là ? Et quand tu prends ces choses-là, ce n'est pas la réalité que tu trouves. C'est ton désir. Et tu es encombré de tout ce que tu as pensé pour pouvoir arriver à cette étape. Tu es dans l'activité du faire humain. Normalement, on est des êtres humains. Mais là, on est dans l'activité du faire humain. Un faire humain. Il n'est pas être humain. Il est faire humain. C'est quoi être humain alors ? Être. Être. Être là. C'est la seule chose que tu as. Être présent avec ce qu'il y a. Être là. Être ce que tu es. Mais si tu n'es pas là, ça veut dire que tu es en train de faire pour pouvoir être. Tu es en train de faire des histoires. Tu te racontes des histoires. Tu as une croyance. Tu as fait une croyance. Et c'est une histoire que tu te racontes et que tu aimerais bien atteindre. Ça, c'est faire humain. Tu es un faire humain, mais pas un être humain. L'être humain, c'est celui qui reste là. Il est là. Il a accepté ce qu'il y a. Il ne cherche pas autre chose. Il n'est pas distrait par son mental qui lui propose des choses à atteindre. Il est là. Il accepte le bon, le mauvais, le juste, le moins bien. Il vit dans cet état. Quand c'est agréable, il accepte. Quand c'est désagréable, il accepte. Mais il n'en fait pas de l'un ni de l'autre une priorité. Tout est là. Ça, c'est celui qui a accepté. Et à ce moment-là, quand tu acceptes ces choses-là, tu es là, présent. Tu es être. Être là. Ce que tu es, c'est un être qui est présent. La présence de l'être que tu es. Et cette présence implique que tu as une perception de ce qui est. Mais pas de ce que tu aimerais. Ce que tu aimerais, c'est une projection. Mais ce que tu vis, quand tu es présent, c'est une réalité. Tu as la réalité en face de toi. Et tu n'essayes pas de te dévier de cette réalité. Parce que, autrement, tu deviens faire humain. Tu n'es plus normal. Tu as oublié d'être. Et tu as oublié qui. Qu'est-ce que ça veut dire ? Être soi. Être toi. Être vrai. Être là. Être avec tout ce qu'il y a. Parce que là-dedans, quand tu es dans cette position où tu acceptes tout, alors tout est vu. Il n'y a rien que tu caches. Mais quand tu projettes, tu caches ce que tu ne veux pas. Tu es en train d'essayer de mettre tout sous le tapis parce que ça ne te plaît pas. Parce que tu n'as pas envie de le vivre. Parce que c'est désagréable. Parce que ça te met dans le mal-être. Parce qu'en étant dans le mal-être, tu penses au bien-être. Le bien-être est nécessaire pour toi à ce moment-là. C'est parce que tu n'es pas ce que tu es, mais tu es ce faire humain qu'on appelle le personnage, qu'on appelle moi, qu'on appelle ma vie, avec tout ce que j'ai pu accomplir. Ça, c'est faire humain. Et on ne sait pas être pour être heureux avec ce qu'il y a. C'est-à-dire, la joie de vivre ne peut être là que si ton esprit n'est pas embarqué, que si ton esprit est libre de toute activité pour devenir ce que tu aimerais devenir. Pour atteindre un méta, un niavana, le paradis, un bon Dieu avec lequel tu seras heureux. Tout ça, ce sont des histoires. On se raconte des histoires pour pouvoir avoir du bien-être. Et tout ce qui est là, la vie qui se vit, n'est pas acceptable. Donc, tu fuis tout ça. Et comment tu peux fuir tout ça ? C'est en te projetant quelque chose qui sera mieux. Donc, tu passes toute ta vie à chercher ce qui n'existe pas. Tu cherches ce que tu as construit. Tu t'es construit un château de cartes. Et tu veux qu'il soit stable. Mais jamais il est stable. Parce que quand tu as toutes ces choses que tu as désirées, comme ce n'est pas une réalité, alors tous ces frites, d'instant en instant, tu ne peux pas le garder comme quelque chose sur lequel tu peux t'asseoir, que tu peux t'appuyer. Là, tu es sur des sables mouvants, là. Tout s'enfonce, tout s'effondre. Parce que tu n'es pas dans ton essence. Et ton essence, c'est d'être présent à tout ce qui se passe, mais pas d'esquiver ce qui se passe pour pouvoir les mettre sous les tapis et te faire croire qu'il y a quelque chose de mieux. Voilà ce que nous vivons. Nous vivons une vie de fuite. Fuite vers l'avant pour ne pas être face à une réalité qui est là. Et la réalité, elle est là tous les jours. Elle ne peut pas être autre chose que le fait de ce qui se joue. Et toi, tu n'acceptes pas les faits. C'est trop désagréable. Ta femme t'a quitté. C'est un fait. Ton enfant meurt. C'est un fait. Tu imagines autre chose. Tu ne veux pas ça. Tu as fait faillite. C'est un fait. Tu n'as plus d'argent. Mais tous ces faits que tu vis sont à vivre. Et c'est ça, en vivant ces choses, que tu sais qu'est-ce que c'est vivre. Autrement, tu ne sais pas ce que c'est vivre. Être. Être présent. Parce que ce que tu es, c'est une présence face à tout ce qui se joue. Nous ne savons pas très bien ce qui se passe, finalement. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais nous ne savons pas très bien parce que nous ne voyons pas. Nous sommes occupés à les dissimuler. Parce que ça nous dérange. Donc, c'est important de comprendre tout ce qui se passe réellement. Mais pas d'écouter les promesses et les mensonges. Et puis croire aux mensonges. Et puis te faire bermer avec des mensonges. La société entière te raconte des mensonges aujourd'hui. Tout le monde te fait croire qu'il y a quelque chose d'autre. Mais là, moi, je dis, allez voir ce qu'il y a. Reste avec ce qu'il y a. N'écoute pas les balivernes qui sont alléchantes. Les belles promesses politiques. Toutes ces choses que tu entends à la télé. Et tout le monde les répète. Et une volonté collective possue tout ça. En croyant que demain sera mieux. Là, ce sont des fers humains. Nous sommes des hommes et des femmes qui fabriquent une vie. Ça veut dire que tu fais une vie. Tu veux te faire une vie merveilleuse. Tu cours après l'argent. Tu cours après tout ce que tu peux gagner. Tu amasses des choses. Et là, tu penses qu'avec toutes ces choses-là, tu seras en sécurité. Simple. Tu as fait une vie. Celui qui fait, c'est un fait. Il a beaucoup d'activités. Il fait beaucoup de choses. Et en faisant ces choses-là, tu es très occupé avec tout ce que tu veux. Avec le but que tu dois atteindre. Et là, on est en train de dire, pas de but. Être avec tout ce qui se joue. Laissez les choses être. Et ne pas essayer de croire qu'il y aura quelque chose d'autre. Ça veut dire qu'il faut que tu sois terriblement sincère avec toi-même pour aborder la réalité de tous les jours. Et ne pas t'embarquer dans des histoires que tu aimerais faire exister. Tu es capable de faire ça. Celui qui est capable de faire ça, c'est celui qui est libre de toute la cohue que sa tête lui propose. C'est-à-dire la pensée en toi, elle est justement ce programme qui a été légué par la génération avant. Et elle t'a donné ce programme. Et c'est ce programme qui fait que tu veuilles construire les choses. Donc tout ce que tu sais, tout ce que tu as appris, et tout ce que tu crois pouvoir faire, c'est un mensonge. Ce n'est pas une réalité. C'est quelque chose qu'on t'a refauré et que tu répètes. Tu es devenu un fer humain qui fait les choses de la pensée. Et les pensées que tu as, ce sont des projections qui t'emmènent en bateau. Et jamais tu es satisfait. Jamais tu es comblé. Parce que tu n'as pas vu l'ensemble. Tu es celui qui cache ce que tu es. Parce que tout cela, tout ce qui se joue, tout ce que tu vis, c'est toi. Et si tu ne vis pas tout ça, alors tu es fragmenté. Il y a ma vie de ceci et ma vie de cela. Là on dit, vis la vie qu'il y a. Accepte la vie qu'il y a. Parce que si tu ne fais pas ça, tu vas te berder. Tu vas t'illusionner. Tu vas te faire croire des choses qui sont merveilleuses. Et tu vas vouloir les atteindre. C'est le cas de la plupart d'entre nous. Nous avons été formatés comme ça. Depuis que tu es petit, on te dit tout ça. On te dit, il faut réussir. Il faut gagner quelque chose. Il faut trouver le moyen de vivre autrement que ce qu'il y a. Ça, ce n'est pas bien. Donc on dit, ne fais pas le balle. Il faut que tu restes dans ce qui est agréable. Donc tout est rejeté. Ce que tu as là en face de toi, tu ne veux pas le vivre. Tu veux seulement vivre quelque chose qui va te donner une zone de confort. Donc tu t'installes dans une zone de confort et tu te racontes comment la vie devrait être. Et tu ne sors pas de cette zone de confort. Parce que tu sais que si tu sors de cette zone de confort-là, tout est désagréable. Donc tu t'assoies là-dedans. Tu dis, ça c'est ma vie. J'ai de l'argent, j'ai gagné, j'ai ma femme, mes enfants, ma belle maison. Je sens tous les ans, je vais en vacances, je prends l'avion, je fais toutes ces choses, je suis heureux. Mais ça c'est une illusion. Parce que tu es un fer humain qui veut faire pour pouvoir esquiver la réalité. Tu n'acceptes pas la réalité. Tu veux autre chose tout le temps. Tu es en train de chercher quelque chose pour t'égayer. Parce que tu n'es pas heureux. Tu n'es pas vrai. Tu n'es pas libre. Tu es tout le temps en train d'esquiver les choses. Tu es occupé. Et quand tu es occupé, tu n'as pas beaucoup de joie. Parce que tu es tracassé avec plein de choses pour pouvoir arriver à ton but. Et arriver à son but, et à la déception. Déception. Tu es sorti de chez tes parents pour vivre avec ton prince charmant. Tu croyais que c'était un rêve, plus belle chose de ta vie. Et voilà que toute la réalité se met en place. Et tu vois que ce n'est pas ce que tu voulais. Tu vis un rêve. Ne cherche pas à rêver. D'emblée accepte la réalité. Vois la réalité. Accueille la réalité. Mais ne te raconte pas d'histoire sur cette réalité parce que tu vas être déçu. Quand tu acceptes tout d'emblée, alors tu peux les vivre, tu peux les comprendre. Tu peux faire en sorte que tu puisses être une intelligence qui accueille le tout. Et qui sait qu'est-ce qu'il a devant lui. Mais si tu découvres que ce que tu as devant toi n'est pas ce que tu as rêvé, ou déception, frustration, dualité, bataille. C'est ce qui se passe dans notre monde. Nous voulons nous bagarrer pour avoir ce que nous rêvons. Celui qui rêve, il n'est pas connecté avec l'essence de lui-même. Il rêve d'une vie. Il fait la vie. C'est un faire humain. Il n'est pas être. Être, c'est accepter. D'accueillir tout ce qui vient à toi. Tout. Il est plutôt un peu plus rien. Ce qui vient à toi, c'est tout d'un peu plus rien. Ça va pas. Il est plus rien. Il est plus douce, c'est tranquille. C'est bien at 왜냐하면 il est plus grand plus. J'ai l'a plus grand. Il est plus grand plus grand plus !